Bonjour, cette semaine je partage avec vous ma propre configuration des paramètres de mon drone Mavic Air. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne on parle de photos, de vidéos et de drones. Je lance DJI Go 4 et l'écran de l'état du système s'affiche. Je vois l'altitude de vol maxi que j'ai paramétré à 120 m. Je trouve le statut du compas, de l'IMU, de l'ESC et des capteurs optiques de détection d'obstacles. Ici je trouve le mode de la radiocommande, personnellement j'utilise le mode 2. J'ai l'indication de la charge de la batterie de la radiocommande. Je trouve ici le paramétrage des touches FM et C. J'ai le pourcentage de charge de la batterie du drone et sa température. J'ai l'info sur le statut de la nacelle et enfin je trouve ici l'espace restant sur la carte SD et sur le stockage interne du Mavic Air. Tapez sur les trois petits points puis sur l'icône du drone, puis sur paramètres avancés et enfin tapez sur EXP. Ce paramètre permet d'adapter la souplesse de l'action des manches de contrôle en rapport avec la réactivité du drone voulue par le pilote. L'axe des X correspond au mouvement sur les manches de contrôle, l'axe des Y lui correspond au mouvement du drone. La réactivité va de 0,1 à 0,9. Paramétré sur 0,1, le manche ne transmettra pas immédiatement l'ordre au drone. Paramétré sur 0,9, l'action du manche sera immédiatement transmise au drone. On pourra agir sur le manche de montée ou de descente du drone. Sur l'axe de lacet avec le stick de gouverne droite ou gauche et sur les déplacements sur l'axe horizontale, avant et droite et arrière et gauche. Pour modifier le paramètre, il faut déplacer le petit rond jaune avec le doigt ou taper directement les valeurs dans les rectangles. On pourra aussi configurer le mode sport. Personnellement, je laisse les valeurs par défaut dans ce mode. En mode normal, par contre, je règle mon exponentiel sur 0,10 pour chacun des manches, ce qui me permet d'avoir beaucoup de souplesse et de fluidité dans le pilotage du drone et dans les prises de vue. Dans le menu drone, tapez sur sensibilité. L'attitude, c'est la vitesse avec laquelle le drone va réagir aux commandes des sticks. Le frein, on contrôle ici la puissance de freinage du drone. Plus la valeur est élevée, plus le freinage est brutal, on le voit bien ici sur ces images. La rotation limite du lacet, plus la valeur est élevée, plus le drone tournera vite sur l'axe du yu. La vitesse angulaire maxi du Mavic Air est de 250 degrés secondes. Par exemple, si je place le curseur sur 187 degrés secondes, le drone va donc tourner extrêmement vite, alors que réglé à 30 degrés secondes, il pivotera beaucoup moins rapidement. Dans l'option drone, cliquez sur Gain. Il est recommandé par DJI de ne pas modifier ses paramètres. Je vous invite donc, comme moi, à ne pas changer ses valeurs. Allez dans Capteur, puis cliquez sur IMU. L'unité de mesure inertielle, pour faire simple, C'est le système qui va faire en sorte que le drone va pouvoir voler en toute sécurité et en toute stabilité. On verra comment l'étalonner en cas de problème. Après l'IMU, cliquez sur Compas. Alors le Compas, c'est la boussole du drone. DJI recommande d'étalonner le Compas dans les cas suivants. Alors, je vous mets la liste à l'écran. Si on effectue un vol à plus de 50 km du dernier point de vol, si le drone n'a pas volé depuis plus de 30 jours, si un avertissement d'interférence avec la boussole apparaît, ou encore si le voyant d'état du drone quignote rapidement en alternant rouge et jaune. En cas de perte du signal de la radiocommande, ce paramètre permettra d'indiquer quelle action sera exécutée. Personnellement, j'ai choisi le Return to Home, qui me semble le plus logique, mais il est possible d'opter pour l'atterrissage ou le vol stationnaire. A vous de choisir. Cliquez sur le petit radar. Alors, personnellement, je conserve tous les capteurs activés. Activer l'évitement d'obstacles permet au drone de passer en vol stationnaire s'il détecte un obstacle à l'avant. En activant cette option, on active également la détection d'obstacles en retour to home. Il faudra prendre garde à l'étendue de la détection, 50 degrés horizontalement et 35 degrés verticalement. Hors de cette zone, la détection n'est pas active. De la même façon, il faut noter que les radars ne fonctionnent pas la nuit et en lumière faible. Mais est-ce qu'on vole dans ces conditions ? J'ai également activé l'évitement dans le mode de vol tap fly, le vol vers l'arrière lors du suivi de sujets et l'évitement d'obstacles dans Active Track. J'ai affiché en temps réel le radar qui se matérialise par les bandes colorées comme sur une voiture. Vert, jaune et rouge en fonction de la distance restante. Un affichage de la distance par rapport au danger est également affiché. Dans les paramètres avancés de la détection d'obstacles, j'ai validé le positionnement visuel pour un vol stationnaire précis et stable. J'ai coché la protection à l'atterrissage et surtout la détection d'obstacles lors du return to home. Cliquez sur l'icône Wi-Fi et je vous conseille de laisser ce paramètre sur auto. Dans les réglages généraux, cliquez sur l'icône de la batterie. On y trouve la tension et la température de la batterie. C'est ici qu'on paramètre à quel niveau de batterie le signal d'alerte se déclenchera. Le minimum est à 15%. Je mets généralement entre 15 et 20%. Il y a trois dessins correspondant à trois cellules de la batterie. Sur le maillot de care, c'est une 3S, trois cellules. Cliquez sur l'icône de la nacelle. Je suis toujours en mode suivre. Dans le mode FPV, lorsque le drone prendra ses virages, l'horizon sera penché, comme en avion. C'est très immersif. En mode suivre, par contre, l'horizon restera droit. Pour le réglage de la nacelle, il faut venir dans les paramètres avancés. Pour la vitesse d'inclinaison, on agit sur la souplesse du mouvement haut-bas. Si je paramètre à 3, par exemple, la nacelle sera très lente dans ses mouvements. Alors qu'avec une vitesse plus grande, le mouvement sera très brusque. En ce qui me concerne, j'ai opté pour un réglage aux alentours de 10. Ce qui permet des plans de tilt de caméra sera de bonne qualité. Étendre la limite d'inclinaison de la nacelle permet de basculer jusqu'à 17 degrés au-dessus de l'horizon. Je ne me sers que très rarement de cette possibilité, d'autant qu'en vol, le risque est de voir les hélices du drone. Dans mon réglage de base, je n'active jamais cette option. La sensibilité de l'inclinaison permet de contrôler la rapidité avec laquelle la nacelle va s'arrêter après un mouvement. Une valeur faible produit un arrêt rapide et une valeur haute un arrêt plus long. Ce réglage permet des plans dits plus cinématographiques, même si ce terme ne signifie pas grand-chose. On peut utiliser la possibilité d'avoir jusqu'à trois configurations différentes que l'on choisira en fonction des situations en prise de vue. Je n'utilise pas cette possibilité. Pour terminer, cliquez sur les trois petits points dans cette rubrique des réglages généraux. On peut choisir l'unité de mesure, alors moi j'ai choisi kilomètre heure. On peut sélectionner quelle sera notre plateforme de diffusion directe. Lorsque ce paramètre est coché, la carte du lieu de vol affichée à l'écran est stockée dans le cache et n'est donc pas nécessaire de la télécharger à chaque fois. Si ce paramètre est activé, DJI GO 4 enregistrera les vidéos sur le téléphone et sur la carte micro SD. Cette option permet d'enregistrer le son autour de vous lorsqu'on enregistre une vidéo. On peut gérer la capacité du stockage du cache et son vidage automatique. Enfin, on aura le choix entre taper sur l'écran avec un ou deux doigts pour se mettre en plein écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais plaisir à vous retrouver dans de prochains épisodes pour partager avec vous ma passion de la photo, de la vidéo et du drone. Merci de me suivre. A bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501